– Chumbo, aux éditions Casterman de Mathias Lehmann. Là, on raconte l'histoire du Brésil sur 80 ans à travers l'histoire d'une famille de 5 enfants aux idéaux bien différents. Mathias Lehmann, qui a sa mère, je crois, qui est brésilienne. C'est vraiment beaucoup… – C'est très inspiré de sa propre saga familiale. – Il a beaucoup travaillé pendant 3 ans et demi pour sortir ce livre. Beaucoup de recherches. – C'est un livre qui fait quasi 300 pages. Et Mathias Lehmann a un style graphique extrêmement élaboré. Presque à la carte à gratter. Donc vraiment très acéré, du noir et blanc, pur et dur. Très détaillé. Et donc oui, il s'est intéressé à son histoire familiale. Mais ce n'est pas de l'autobiographie. – Non, pas du tout. – Ce n'est pas du tout. Il ne se met pas en scène. Il rend hommage à toute une partie de sa famille et une partie du Brésil. L'histoire du Brésil qu'en France, on ne connaît pas vraiment. Enfin, voire même pas du tout. Et ce, depuis les années 30 jusqu'à, on va dire, à la fin des années 90. Et c'est passionnant. Moi, j'ai découvert plein de choses. Le contexte politique, la montée de l'extrême droite dans les années 30, comme en Europe, met des effets différents. Les dissolutions de partis politiques, les trahisons, la police politique qui apparaît. Tchumbo, ça veut dire plomb. Et c'est les années de plomb qui montent petit à petit pendant le récit. Et ça devient un récit dur. Ce n'est pas un récit facile à lire non plus. Il y a une quantité de personnages. Même si Mathias essaie de nous guider petit à petit en faisant des... Et en plus, ils vieillissent. Oui. Donc... Oui, parce que c'est sous le prisme de deux familles. Au départ, il y a un riche propriétaire minier qui vient justement visiter sa mine. Et là, il y a un syndicaliste qui veut faire grève parce qu'ils ne sont pas payés depuis des mois. Et il se rend compte qu'à la fête, à une fête de village, leurs enfants jouent ensemble au foot. Et ils commencent à devenir amis. Et là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans les années 30, la lutte des classes... Oui. Et ça va être le début... Et c'est joli, ça. Oui. Voilà. Et ça va être le début d'une... Pas d'une rivalité, mais de rapports compliqués. Oui. Parce qu'il y a un côté affectif malgré tout. Des retournements de situation assez incroyables. Enfin, voilà. C'est une grande saga familiale sur 60 ans. C'est extrêmement bien dessiné, extrêmement bien documenté. Et ce n'est pas un bouquin qui se laisse apprivoiser facilement. Il faut se jeter à corps perdu dedans. Il faut faire l'effort de se dire... Ouais, non mais... Il faut persévérer. Il ne faut pas avoir de choses autour de soi parce que... C'est très riche, mais je trouve qu'il y a vraiment une ambiance unique. Et voilà, le travail de Mathias Lehmann me touche depuis longtemps. La favorite, c'était un très beau bouquin qu'il y a eu après Angoulême il y a 4 ou 5 ans. C'est un auteur rare qui prend du temps pour faire ses livres. Et je vous encourage à le découvrir. Oui, c'est vraiment impressionnant et indispensable pour tous les amoureux du Brésil. Ça s'appelle donc Chumbo de Mathias Lehmann aux éditions Casterman.